Bonsoir à tous, c'est le Consul Pazen et aujourd'hui vous allez voir une vidéo assez marrante. Macron met un coup de pression à Teddy Riner et tous les autres athlètes. Eh bien, ils n'ont pas rapporté assez de médailles. Et oui, c'est la Startup Nation. Avec Micron, il faut rapporter toujours plus de médailles. Ah là là, on va voir tout de suite, ça va être drôle, regardez. Ils étaient à l'honneur hier à l'Elysée. Emmanuel Macron a reçu les médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Au total, 187 sportifs étaient présents. Ils attendaient une célébration et vous allez l'entendre, ils ont pris un coup de pression. Ils ont pris un coup de pression. J'espère qu'ils ont pris beaucoup de barres au moins. Ouh là là, ça freeze, le Mister Freeze. Les résultats sont là, mais des progrès restent possibles. Alors, les résultats sont là, mais les recettes ne sont pas assez élevées. Il faut continuer à produire plus. Le bilan global de ces Jeux Olympiques. Le bilan comptable de cette affaire. N'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. L'entreprise n'a pas fait assez de chiffres. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses en vérité. Ah quand même, c'est osé. Il ose. Alors le chat de l'été, c'est par un objectif de 90 médailles. C'est un objectif inatteignable, en tout cas c'est ce qu'elle dit. 90. Hier, le judoka, c'est d'Iriano, pour qui il fallait investir il y a 7 ans. Donc pour lui, c'est trop tard. Ils étaient à... Bon, on n'est même pas capable de produire nos propres fusils d'assaut. Et puis on demande de produire plus de médailles. C'est tant d'axe. Alors, qu'en pense la populace ? J'ai mal au Hug de dire ça, mais il a raison. Au moins, il essaye de tirer vers le haut et dit les choses. Même si pour le coup, on attend du politiquement correct là-dessus. À base de bravo, etc. Puis le nombre de médailles. Qui en a quelque chose à faire, c'est vrai. Qui en a rien à foutre ou rien à basket ? Perso, oui. Il a raison. Quand on regarde les nombres de médailles des Anglais en 2012, on est très loin. En même temps, pas top 10 quand l'Angleterre est top 3. Je crois qu'on est top 8, non ? Je sais plus. Dites dans les commentaires, je ne sais point. Ce mec est intrôlable. Il a raison. Ceci dit, la gestion du sport en France est pitoyable. Si ça permet de retrouver la vie d'avant, pourquoi pas ? C'est quand même le présidente. Zinzin, celui-là, il fout la demeure avec les gilets jaunes. Il fait la demeure avec la gestion du vaccin. Il est foufou. Je dirais plus, il est zinzin. Macron est vraiment un personnage ridiculose. D'accord, les résultats ne sont point là. Le constat est fait par tous. Mais à quel moment tu prends des positions pareilles ? On dirait un gamin capricieux. Mais du coup, est-ce que les petits chefs et les managers sont-ils des gamins ? Moi, je veux savoir. Je pose juste des questions, je ne diffame pas le système capitaliste. Parce que j'en profite en même temps. D'ailleurs, que pensez-vous de ma couronne de laurier du premier consul ? C'est totalement stylé. Faites par l'élite de la haute couture, c'est complètement zinzin. Riner qui réclame encore du fric. Le mec, il veut être millionnaire en faisant du judo. Il veut des résultats dans tout, mais il n'y met jamais les moyens. Un clown ? C'est un peu quand t'es smicard, on te demande des résultats partout, mais il n'y a pas les moyens. C'est toujours rigolo la France. Donc les avis sont un petit peu mitigés. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez les insolibars ? C'était le consul Pazone, allez bonne night. Good night.